Souvenez-vous, c'était au milieu des années 80, des caméras et des médias nationaux dans les rues d'une petite commune de la Haute-Vienne, la Porcherie. Un nom qui prête à sourire, mais où le maire de l'époque, Albert Perronnet, s'est battu pour repeupler sa commune, et cela grâce à des annonces dans la presse. Le monde rural, il a besoin de vivre, parce que l'homme, qu'est-ce qu'il recherche ? Sa racine comme l'âme, et la racine de l'homme, c'est le monde rural. C'était une commune qui était en train de péricliter, on a trouvé d'abord les écoles, et avec les écoles, maintenant il faut trouver les commerces. Les commerces de centre-ville, il n'y en a plus beaucoup. La Porcherie ne compte plus que 590 habitants, alors qu'elle en avait jusqu'à 1500 dans l'entre-deux-guerres. Située à 40 kilomètres de Limoges, ce village tire son nom du Moyen-Âge. Ce nom est issu de l'économie domaniale du début du Moyen-Âge, où il désigne une exploitation, on appelle ça à l'époque un mens, qui a la chance de pouvoir élever davantage de porc qu'il n'en faut pour les besoins de la famille. Cet excédent n'est certainement pas gaspillé, il est donné à des voisins ou à des prestataires quelconques, en échange de services qu'ils rendront. On n'est pas en économie d'argent, mais en économie d'échange. Jean-Claude Parrault, actuel maire de la commune, est aussi historien. Il a imaginé des sentiers d'interprétation pour dévoiler les secrets de la commune. Parmi ses fiertés, la figure d'Arsène D'Arsonval, physicien et médecin de renom. D'Arsonval, natif de la Porcherie, s'est beaucoup intéressé au développement de son village. Il en a été le maire entre 1892 et 1900. Et à ce moment-là, effectivement, il entreprend de moderniser le village en agrandissant l'école, d'une part. D'autre part, en créant une poste, en obtenant, grâce à son entrejeu dans les milieux parisiens, auprès du ministre du Travail en particulier, l'installation d'une halte ferroviaire à la Porcherie. Un musée d'Arsonval est d'ailleurs présent sur la commune, avec des surprises que le maire se plaît à faire découvrir. Il s'agit en fait de deux tubes à essai qui ont été soudés à leur base et entre lesquels on a pu faire, à partir de cette excroissance, le vide. Le vase d'Arsonval est l'ancêtre de la bouteille Thermos. Le musée d'Arsonval regorge encore de plein d'autres surprises. Mais ici, c'est l'avenir de l'école qui inquiète le maire. Il espère que des couples avec enfants viennent s'installer rapidement à la Porcherie pour que la commune continue de vivre.